Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dariben, bonjour. Bonjour, Radio-le-Madame, Monsieur, bonjour. Des bombes dans des retombées vont au-delà des frontières, dont les séquelles restent visibles 63 ans plus tard. C'est les essais nucléaires français menés dans le sud algérien. L'ex-puissance coloniale refuse de remettre les cartes topographiques de ces explosions. Explication dans notre édition, alors que le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale contre les essais nucléaires. La rentrée universitaire approche à grands pas. L'heure est aux dernières retouches. Les étudiants n'auront plus à porter plusieurs cartes. Tous les services seront regroupés dans une carte unique. Et les résidents dans les cités universitaires n'auront plus à payer pour se déplacer en métro et en tramway. Ça sera gratuit dans plusieurs villes. A l'étranger, le Maroc empêche des journalistes espagnols d'accéder au territoire sahraoui. Ils dénoncent le mutisme du gouvernement espagnol et de l'ONU. Sport en badminton, le duo mixte Kuseila et Tenina Mamri décroche la médaille d'or à l'US Open du Cameroun. Et en handball, la jeunesse sportive de Skikta fixe sur ses adversaires en championnat d'Afrique des clubs champions. De la culture, avant de clore les pages de notre édition, l'histoire de l'Algérie continue d'alimenter le cinéma. Hommage ce matin à la femme algérienne révolutionnaire et combattante. Un hommage rendu par le film Algérie, dans mon âme avec mon sang, j'écris ton âme. Madame, Monsieur, bonjour. Ces bombes qui ont détruit hommes, nature et environnement, aujourd'hui encore 63 ans plus tard, les séquelles sont là, visibles, et c'est celles des essais nucléaires français menés dans le sud algérien. Un sujet que nous évoquons aujourd'hui, alors que le monde célèbre la journée internationale contre les essais nucléaires. Pour l'Algérie, l'ex-puissance coloniale refuse de remettre les cartes topographiques de ces explosions. Hanen s'est ici. Dès 1960, le Sahara-Algérien est le théâtre de ce qui va devenir l'un des crimes les plus dévastateurs perpétrés par la France coloniale. Le 13 février de cette même année, les populations locales sont secouées par une explosion nucléaire immense. Elle est opérée à Réguen, emportant des dizaines de vies humaines et semant la torpeur parmi les populations. La faune et la flore sont dévastées. L'environnement prend aussi un grand coup. L'opération La Gerboise Bleue n'est que la première de toute une série d'explosions. Après la palette de couleurs blanches, vertes et rouges, plusieurs autres opérations sont menées entre 1960 et 1966 dans le sud algérien. On parle de 700 kilotonnes totales des opérations, nous dit Ammar Mansouri, chercheur en génie nucléaire à la retraite. Tout l'explosion qui a eu lieu au essai, on doit le comptabiliser. Il y a eu 35 essais, dont des prix au niveau de la guerre, en utilisant du plutonium, malheureusement. Il y a eu 5 au niveau de Thénat-Aram, c'est à 30 km de Thénat-Layne, où on a ce qu'on appelle l'opération Pollen. Dans cette opération, on a ramené des soldats français pour une simulation d'une guerre nucléaire à l'époque avec la dispersion du plutonium dans l'air. Donc toute la région a été contaminée de plutonium, plus dangereux des éléments adductifs chimiquement et sur le plan nucléaire, parce qu'il a une demi-vie de 24 400 années. C'est environ 700 kilotonnes. C'est à peu près 50 fois l'hérogène qui a été exposée au niveau de l'Algérie. Dans les cavités du massif du Hogar, In Aker, une autre tâche noire dans l'histoire de la France coloniale. C'est l'unique au monde où la montagne s'est ouverte, il y a eu des laves, il y a eu le nuage d'adductifs à la frontière de l'Algérie vers la Libye. Il est passé par le village d'Iders. Il y a même des témoignages français qui parlaient des morts sur place. Donc il y a des tonnes de chars, de camions, d'avions qu'on a utilisés dans ces explosions nucléaires qui sont contaminés et sont enfouis au Sahara à quelques centimètres peut-être. Donc c'est un danger qui guette les populations dans l'avenir. On ne connaît pas ces endroits. Un document français sur les réelles retombées de ces explosions classées secret défense a été déclassifié en 2013. Il révèle que l'Afrique subsaharienne, centrale et l'Afrique de l'Ouest sont également touchées. Amar Mansouri. C'est pour cette raison, maintenant, il y a lieu que ces pays s'unissent réellement et doivent prendre en charge ce dossier et voir les effets des contaminations au niveau des populations, au niveau des sols de ces régions-là. La France refuse encore de remettre à l'Algérie les cartes topographiques de ces explosions. Sans ce moyen, il demeure compliqué de constituer et de mesurer les répercussions environnementales et sanitaires sur les populations. Seuls les témoignages des habitants ont pu renseigner sur l'impact de ces explosions nucléaires, sur leur santé, notamment. À cette occasion, le Conseil national des droits de l'homme a affirmé que les explosions réalisées par la France coloniale au Sahara algérien avaient entraîné une destruction massive. Le CNDH assure que les répercussions de ces explosions continuent de faire souffrir les petits-enfants des victimes et qu'ils resteront à jamais des crimes odieux et qui engagent une responsabilité juridique. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les pays qui n'ont pas encore ratifié le traité d'interdiction des essais nucléaires à le faire immédiatement et sans condition. Le chef de l'ONU a indiqué que depuis 1945, plus de 2000 essais ont causé d'effroyables souffrances humaines. Autre dossier, début aujourd'hui des transferts universitaires pour les nouveaux bacheliers. Ils se poursuivront jusqu'au 1er septembre prochain. Des cas particuliers sont concernés. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indique que les transferts se feront en ligne via la plateforme électronique sur le même compte utilisé pour les inscriptions. Et la communauté universitaire et les étudiants qui doivent rejoindre les campus dans deux semaines, le 9 septembre prochain. De nombreuses nouveautés sont déjà annoncées. Elles devraient faciliter le quotidien des universitaires. Tout d'abord, cette carte unique. Les étudiants n'auront plus à porter sur eux plusieurs cartes. Une seule couvrira tous les services, les explications de Samia Loun. Les étudiants, dès la prochaine rentrée, n'auront plus besoin de s'encombrer de plusieurs cartes. Une seule carte unifiée permettra d'accéder à toutes les œuvres universitaires, restauration, transport, hébergement, mais également aux infrastructures pédagogiques, bibliothèques, maisons de l'entrepreneuriat et ce, dès la prochaine entrée universitaire. Ali Choukali, directeur général de l'enseignement et de la formation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est une carte qui servira à la fois pour l'accès aux infrastructures pédagogiques et aux services relevant des œuvres universitaires. Cette carte multiservices accompagnera l'étudiant tout au long de son cursus universitaire. Actuellement, tous les établissements d'enseignement supérieur sont en train de faire les démarches d'acquisition de ces cartes et de mise en place des lecteurs et donc seront normalement prêts pour cette rentrée universitaire 2023-2024. Une commission est chargée de relier les données de l'étudiant à la carte ainsi que l'installation de lecteurs dans chaque université, ce qui se traduit en nombreux avantages côté authentification, sécurité et transparence. Kautan Marouajmi, étudiante à l'université d'Alger 2. Ces cartes assurent vraiment un contrôle d'accès sélectif. Seules les personnes autorisées peuvent entrer dans les bâtiments et les cités universitaires comme des clients, des profs, etc. Ça réduit ainsi les risques d'intrusion. Ça facilite aussi l'identification rapide des membres de la communauté universitaire. Il s'agit de mettre en place un environnement numérique propice à l'apprentissage avec le recours au TIC pour fluidifier la gestion et contribuer ainsi au bien-être des étudiants. Les étudiants hébergés dans les cités universitaires n'auront plus à payer leurs déplacements en métro ou en tramway. C'est gratuit pour eux au niveau de 7 wilayas à savoir Alger, Orang, Constantine, Cétif, Wurgla, Sidibla Abbas et Mostaganem. Il suffit juste de déposer un dossier administratif électronique au niveau des oeuvres universitaires. Ce service entrera en vigueur dès la rentrée, soit le 9 septembre prochain et c'est le fruit de cet accord signé entre les oeuvres universitaires et la CETRAM. Et qui dit rentrer dit des vacances qui tirent à leur fin à Mostaganem après avoir bien profité des plages au sable fin et des beaux paysages qu'offre cette wilaya côtière. Les vacanciers plient bagage et c'est l'environnement qui paie les frais de leur séjour. Un feu s'est déclenché en plein centre-ville dans un petit versant sur la route qui mène vers Aynsfra, cet endroit même qui reçoit les détritus de commerce et des passants. Un habitant du lieu s'exprime à propos de cet endroit. Moustaganem grouille de touristes l'été et c'est ainsi qu'on remarque quasiment partout les sacs en plastique d'ordures non collectées. Comment s'organise la collecte des ordures ménagères dans la ville de Mostaganem ? Moustapha Smahi, directeur de l'hygiène, de la santé et de la protection de l'environnement à l'APC de Mostaganem affirme que le volume des ordures ménagères triple l'été à Mostaganem. Pas d'augmentation des rotations de collecte ni de recrutement de saisonniers mais des actions de volontariat de grande envergure nous dit Moustapha Smahi. Il y a quand même beaucoup d'opérations de volontariat à travers les catégories des opérations de volontariat de nettoyage en plus de pays. De Mostaganem, Hakima Farah pour Al-Géchen 3. À l'étranger, le marzane empêche le droit à l'information dans les territoires sahraouis occupés. Un journaliste espagnol le dénonce dans une interview accordée au site d'information à El Diario. Il a été empêché tout comme d'autres collègues à lui d'accéder au Sahara occidental sans aucun argument juridique. Ils ont été expulsés en toute impunité, ni l'ONU ni l'État espagnol n'ont protesté. C'est ce qu'a souligné le reporter dont le travail est basé sur les victimes des violations du droit international. Un mouvement international anti-guerre, World Beyond War, a attribué son prix annuel à la militante sahraoui Sontana Khaya. A propos du Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra depuis hier soir des consultations privées autour du plan du secrétaire général concernant le transfert des tâches de la MINUSMA. La mission de l'ONU doit se retirer du Mali d'ici la fin de l'année. La situation sécuritaire reste certes préoccupante, mais les problèmes africains nécessitent des solutions africaines. C'est l'avis de Amadou Garé, spécialiste des questions sécuritaires au Sahel. Il est contacté par Karim Asnaoui. L'option la plus plausible c'est la coordination entre les armées des trois pays. Le Niger, le Burkina et le Mali. Mais pour que les armées des trois pays puissent bien coordonner, il faudrait bien aussi que chacun puisse maîtriser son territoire, ce qui est l'un d'autre le cas au Mali ou au Burkina où une grande partie de ces territoires-là sont sous le jug des groupes terroristes. Mais l'idéal serait que les trois pays mettent en commun leurs moyens pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Mais ce sont des pays extrêmement pauvres qui ont aussi besoin des moyens aériens, des moyens en armement. Et en Palestine, l'année 2023 est en place de devenir la plus meurtrière pour les enfants palestiniens en Cisjordanie occupée depuis 15 ans. 34 enfants ont été lâchement assassinés depuis le début de l'année selon Human Rights Watch. Un haut responsable palestinien a fait savoir que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le procureur de la Cour pénale internationale se rendra en Palestine occupée fin septembre prochain. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette visite de la secrétaire américaine au commerce en Chine. Gina Raimondo qui est la quatrième haute personnalité politique américaine à se rendre en Chine cette année, signe d'une reprise du dialogue de haut niveau entre les deux pays et la Chine et les Etats-Unis qui ont convenu hier lors de cette visite de mettre en place un groupe de travail pour chercher des solutions sur les questions commerciales et d'investissement et faire avancer les intérêts commerciaux. La secrétaire américaine au commerce et son homologue chinois ont convenu lors d'une réunion à Pékin que ce groupe de travail se réunira deux fois par an. De nouvelles tentatives d'apaiser les relations entre les deux premières puissances économiques mondiales. Décryptage de René Lake, analyste politique qui l'est contacté à Washington par Karima Asnaoui. La visite de Gina Raimondo est une confirmation de la volonté d'améliorer de manière significative les relations entre les Etats-Unis et la Chine après les années Trump qui ont été des années de tumultes importants. Les Américains ont déjà donné quelques signes très positifs puisque quelques jours avant la visite de Raimondo en Chine, les Américains ont levé les restrictions sur 27 sociétés chinoises les restrictions d'exportation. En tout cas, une chose est sûre, c'est une visite importante mais c'est surtout politiquement un signe qui indique clairement la volonté américaine de passer à une étape supérieure dans les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Et après, la responsable américaine c'est le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly qui se rendra en visite en Chine mercredi. C'est ce qu'a annoncé hier un porte-parole de la diplomatie chinoise. Cette visite à Pékin d'un chef de la diplomatie britannique est la première depuis celle de Jeremy Hunt en 2018. Retour chez nous pour parler de culture et de ce nouveau film documentaire qui rentre dans le cadre de la série des films célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance. Un film réalisé par Razika Mokrani et qui rend hommage aux femmes aux révolutionnaires algériennes. Le film est intitulé Algérie avec mon sang j'écris ton nom. est un film documentaire de 72 minutes qui en s'appuyant sur des témoignages la réalisatrice Razika Mokrani revient sur le combat et les différents rôles de la femme algérienne lors de la guerre de libération nationale. Des rôles bien définis et des femmes courageuses aux côtés des hommes pour faire face aux collants français. Razika Mokrani réalisatrice du film documentaire. C'est une fiction documentaire parce qu'on a quand même fait quelques reconstitutions. On a été obligé pour pouvoir alimenter le film par faute d'archives parfois. Et comme toutes les archives ont été utilisées déjà dans d'autres films surtout celles de 54 donc nous on a préféré faire quelques reconstitutions pour pouvoir alimenter notre film et apporter une touche artistique. C'est un film documentaire qui parle sur le rôle de la femme Moussa Bila de la Fidaïa les poseuses de bombe aussi une portée du courrier de l'information plein de choses donc elle nous raconte ça et la Moussa Bila celle qui était dans les zones rurales peu difficiles celle qui apportait la nourriture et on a aussi le rôle de Moussa Bila c'est un rôle un peu inédit qu'on a découvert sur le temps en faisant des recherches et le rôle c'est d'expliquer aux femmes ça c'est l'occupant il est là il fait ceci il fait cela il faut faire attention ne prenez pas ceci ne prenez pas cela c'est le contraire ils sont en train de vous soudoyer. le travail de mémoire est nécessaire en 2011 quand j'ai fait mon premier film documentaire de là je me suis rendu compte sur le terrain qu'il y avait un travail de mémoire c'était très urgent parce que j'ai travaillé avec ces Moudjahidines ils étaient le dernier âge avancé d'où la nécessité de travailler dans l'urgence c'est de faire des films documentaires le film documentaire Algérie avec mensonge j'écris ton nom de Razera Mokrani est disponible au niveau de toutes les cinémathèques algériennes et il est absolument à regarder Et en sport badminton l'Algérie décroche la médaille d'or à l'US Open du Cameroun dans la spécialité double mixte grâce au duo Kusayla et Teninam Amri et Handball 44ème édition du championnat d'Afrique des clubs champion qui se tiendra à Brazzaville la jeunesse sportive de Skik Daerit du groupe A en compagnie d'El Ali d'Egypte de la jeunesse sportive de Kinshasa de la République démocratique du Congo des forces armées et police du Cameroun ainsi que le BMC du Congo la compétition s'étalera du 28 septembre au 7 octobre prochain et c'était là la dernière information de notre édition un journal réalisé par Selma Fegir merci à vous de nous avoir prêté attention tout de suite c'est la météo avec Adjel Mseoudi pour la journée d'aujourd'hui les prévisions météo annoncent des conditions variées dans différentes régions du pays le ciel sera principalement voilé dans les villes Aya du Nord les températures oscilleront entre 27 et 30 degrés le mercure sera un peu plus élevé dans les régions intérieures entre 30 et 37 degrés pour les bidaya du sud les températures maximales demeurent élevées entre 34 et 46 degrés on peut noter 25 degrés à Bida 32 à Tareuf 33 à Béjaya 30 à Tipaza et à Oran end 30 à Tareuf adjel à 10 à act approved la